Salut tout le monde ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on est sur WRC 10 et on retrouve la mise à jour de novembre sur les différentes plateformes consoles modernes et PC. Je vous propose aujourd'hui de tester le nouveau rallye de l'Acropole qui a fait son arrivée avec cette mise à jour. Vous n'avez pas manqué de voir qu'il y a également une nouvelle voiture. On y revient dans un instant. Pour l'instant l'Acropole qui fait son arrivée avec un nouveau rallye. Il y a un mois c'était la Belgique, ce mois-ci la Grèce. Vous allez voir qu'il y a comme d'habitude une grande section qui est celle de Mendenica qui, vous pardonnez mon grec évidemment, qui fait 19 km et dans lesquels on va découper plusieurs sections qui vont créer les autres plus courtes spéciales ou plus typées en tout cas. Même si l'Acropole reste fidèle à elle-même avec un rallye 100% terre, il n'y a que le shakedown qui reste une toute petite partie intéressante d'un kilomètre. Pour le contenu, le contexte de la présentation on va faire ensemble les 19 km de Mendenica avec une WRC moderne puisque la voiture qui est mise à jour et bien c'est celle-ci, la Subaru Impreza qui est vendue comme une nouvelle WRC alors qu'en fait c'est tout simplement un skin. Regardez, entre la version de 97 et la version de 2000 il n'y a aucune différence. C'est simplement qu'ils ont rajouté le numéro de Richard Burns donc il n'y a vraiment aucune différence, juste la déco qui est juste un peu différente. Mais voilà, ça ne se justifie pas comme une nouvelle voiture à mes yeux. Heureusement la mise à jour est gratuite alors on aurait pu se faire plaisir avec d'autres vieilles voitures de l'histoire du WRC ou des années 2000. Ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner dans l'ère moderne et qu'on va continuer avec la voiture du tout frais, 8 fois champion du monde des rallies. Sébastien Auger qui a décroché à Monza son titre de champion 2021 de WRC alors pourquoi pas rendre hommage aux Français en empruntant sa Yaris qu'il quittera à partir de l'année prochaine. En tout cas, pour le contexte de la mise à jour, sachez que j'ai dû réinstaller WRC 10. En tout cas, j'ai dû faire une vérification de l'intégrité des fichiers du jeu sur Steam parce que sur PC, le jeu a perdu un peu en stabilité. Il fallait remettre à jour également ses drivers Nvidia pour que le jeu puisse se lancer. C'est ce que j'ai fait et ce qui me permet d'être aujourd'hui bien installé devant vous. Allez, c'est parti ! On va découvrir donc ce fameux rallye de l'Acropole. Je vais être un peu prudent dans le début des spéciales parce que le feeling des WRC sur le gravier, c'est très piégeur, c'est très glissant également. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Je n'ai pas trop envie de me mettre au tas, surtout qu'on a ensemble 19 km à parcourir et ce, sans se sortir. Alors l'Acropole, c'est plutôt un rallye connu pour être cassant, être difficile, mais qui m'a toujours fait rêver. On se rappelle dans les années 70 et dans les années 80, à l'époque du groupe B, l'Acropole, c'était vraiment une étape impressionnante, un peu à l'image du Monte Carlo et du Safari. Ça a perdu un petit peu de ce côté dangereux. Évidemment, on n'a plus les mêmes conditions de route qu'à l'époque et les voitures ne sont pas les mêmes non plus. Mais c'est vrai que dans l'âme du groupe B, on avait droit à des voitures vraiment impressionnantes sur des sections de route, parfois quasiment à la verticale. Voilà ce que c'était pour moi l'Acropole. Alors on retrouve les caractéristiques avec une piste très sablée, très poussiéreuse. Alors le feeling de la voiture est plutôt léger. Alors hop, premier frein à main, ça glisse. On découvre toujours ça. Alors le frein à main sur le TSS, ça, ça fait du bien aussi pour le feeling sur mon petit simu. Alors il y a toujours ma pédale d'accélérateur qui cuine, j'en peux plus sur le V3 reverse. Hop, premier contact avec la montagne. On tire un petit coup de câble. Alors c'est ce à quoi je m'attendais pour l'instant. C'est plutôt sinueux, plutôt piégeur avec des pierres placées dans chacune des cordes. À l'intérieur, des ornières également un peu présentes sur une partie du rallye. Et encore une fois, on n'a pas de section très rapide pour le moment. Alors on est au premier dixième de la spéciale, mais on est sur des sections vraiment sinueuses qui demandent de tartiner, de travailler au niveau du volant et de surtout ne rien lâcher. J'aime bien aussi les petites phases de frein à main ici à effectuer, mais évidemment, il va falloir travailler pour connaître et régler la voiture. Je vous avoue que niveau suspension, j'ai peut-être un peu trop assoupli. Ça m'enlève un petit peu de feeling, je pense, mais j'ai surtout envie de ne pas abîmer la voiture. Alors j'ai passé, je pense, une fois la quatrième au moment du départ. Depuis qu'on a attaqué cette section, je ne fais que me battre avec le volant. Mais c'est très agréable, c'est très technique. Ça a toujours été technique l'Acropole. Je le disais, moi je me souviens du rallye quand j'étais gamin dans les années 90 où Bruno Thierry roulait avec les Ford Escort, Cosworth, avec Carlos Sainz. Le premier souvenir, moi, de l'Acropole, c'est ça. Et c'était des images très impressionnantes avec des voitures proches de ce que pouvait provoquer parfois le règlement au niveau du... Voilà, au niveau du safari. Alors évidemment, vis-à-vis d'Ypres, on a des monuments, on a des choses qui peuvent être reconnues ici. On a sans doute des monuments un peu historiques ou emblématiques du rallye, mais pour l'instant, je n'en ai pas aperçu vraiment dans le cadre. Alors, bottes extérieures, c'est pas mal. Un petit peu de public. Ça, c'est sympa aussi. Un petit peu plus de public proche des routes, ce qui est typique là aussi de ce rallye. Ah, c'est pas mal. Il y a un peu de monde. Ça donne envie. Par contre, effectivement, là, en retour de force, mieux vaut l'assouplir un petit peu si vous voulez faire le maximum. Et ça, imaginez-vous en WRC eSport, connaître les 20 km par cœur. Il va falloir se lever tôt pour nos amis Simracers. Alors, pour l'instant, le premier retour que j'ai à vous faire sur le feeling de cette spéciale. Alors, c'est cassant. Ça semble être très, très piégeur. En tout cas, il n'y a pas beaucoup, pour moi, de marge à l'erreur. Des falaises. Des bordures un petit peu partout. Et surtout, les rochers qui jonchent les bords de la route. Ça demande une attention de tous les instants. Et on se battra, je pense, souvent entre la première et la cinquième vitesse sur les rallies classiques. Mais ici, oubliez tout. Faites tout en première, deuxième et troisième. Franchement, il vaut des bons freins. Ouf ! Voilà. Alors, première véritable alerte. J'ai l'impression d'être dans une section pavée avec des pneus slicks alors qu'il pleut des cordes. C'est très perturbant. Énormément de freins. C'est très tortueux. J'aime beaucoup. Ça, pour moi, c'est du rallye un peu plus technique. Ça doit être encore plus plaisant à piloter avec des WRC. Oh ! Un peu plus en ciel. Non, non, non. Reviens, reviens ! Non, 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 non. Alors, voilà. Première chute. Ça devait arriver, de toute façon, dans ces phases. Impossible de ne pas tomber. Alors, première grosse faute. Alors, la route s'élargit. On s'en arrêtait pour 5 mètres. Ah ouais, c'est vraiment étroit. Il faut la placer comme il faut. Là, le placement de votre voiture, il va être idéal. C'est un beau challenge, je trouve. Très technique pour les joueurs qui sont un peu plus habitués à passer à fond les sections de l'Allemagne. C'est un tout autre challenge. Ça rappelle un petit peu, effectivement, donc, la Croatie, en plus serrée de l'Argentine, évidemment. Tous ces rallies terre extrêmement cassants. Petit coup d'essuie-glace pour enlever la poussière. On n'a pas encore les gicleurs sur le pare-brise. Alors, est-ce que pour la première fois, je vais être en mesure d'aller chercher la quatrième ? Même pas. Ah, des gauches, des 4 et des 5. On commence à avoir des chiffres plus élevés. Ça accélère un peu. Alors, on n'a pas d'image de l'acropole où les gens s'écartent parce que les voitures sautent à 100 mètres. On roule à 300 à l'heure, mais la technique, elle est vraiment là. Là, c'est un peu plus agréable. On peut se laisser aller, mais pas trop. Vous voyez ? On pense qu'on prend la confiance et qu'on est un peu plus large. Et pour finir, on est rappelé à l'ordre par le bord de la route. Alors, ça y est, vous l'avez vu. C'est maintenant qu'on a mis la cinquième. Il ne fallait pas louper le moment de la vidéo. Mettez le timecode en commentaire pour ceux qui veulent voir. Non, sérieusement. Ça envoie du très, très lourd. Très important aussi de régler les freins. Un petit coup d'essuie-glace pour les revoir un peu plus clairs. Parce que mine de rien, ça salit. Et la sixième. Allez, une grande partie de route large. On change un peu le style. On a quitté les bordures de montagne. On redescend vers le bas de la falaise. On voit à droite la superbe section ici qui nous attend. Ça va aller très, très vite. On change le style de roche. On est vraiment là dans la carrière qui est creusée. La descente, franchement, et techniquement, c'est pas mal. C'est varié. C'est intéressant. C'est chaud. C'est technique. Voilà. Là, ça, ça s'appelle accélérer une demi-seconde de trop. Bon, ça va. Je n'ai pas trop amoché la voiture. Par contre, pour Master de la section, il va falloir se lever vraiment, vraiment tôt. Par contre, j'adore. C'est magnifique. Vraiment, visuellement, ça en jette. Les couleurs sont belles. Non, non. Je valide totalement le feeling sur le gravier, sur la caillasse. Alors, ce n'est pas un feeling nouveau par rapport à ce qu'on a déjà vécu dans WRC 10 en termes de route sur terre. Mais c'est particulièrement réussi. Et pour déjouer les pièges... Non, mais vraiment, c'est beau. Je suis désolé. On a tendance à toujours claquer WRC au sol ou contre le mur dès qu'on commence à parler un peu de graphisme. Mais il faut forcer de constater que... Avec... Non, mais reviens ! Adieu. Ça va. Alors, forcer de constater, je disais qu'avec Ypres, où il y avait un petit peu de variété dans le décor, ici, on est servi, je trouve. Franchement, on n'a rien à regretter. Allez. En première. Oh là là, je me suis arrêté net là dans l'épingle. Allez, s'il te plaît. On se reprend. Il y a trop de petites erreurs. Et on retrouve un style encore différent. J'ai l'impression de passer trois mondes, ici. On se croirait dans Outrun. Troisième monde. Après avoir fait les flancs de montagne, la grande descente vertigineuse, on se retrouve maintenant sur des routes un peu en forêt. On se croirait presque en Finlande. J'exagère à peine, à part le cadre et la température. Le style de route est assez intéressant. Allez. Et il va falloir vraiment bosser vos répartitions de freinage et le reste, les amis. Parce que là, il y a du taf. J'aime beaucoup, en tout cas. Très sympa à piloter. Je valide. Je valide, moi, le principe de nous vendre une nouvelle voiture de rallye dans le jeu comme étant une évolution ou un contenu nouveau, alors que c'est simplement la voiture de précommande avec un autre skin. Je trouve ça particulièrement limite, étant donné qu'on a la possibilité déjà de modder le jeu ou de skinner avec des décos de la commu. Donc, voilà. Petit carton rouge là-dessus, Kylotone, sur le fait qu'on n'est pas vraiment une nouvelle voiture. Moi, j'étais chaud, j'étais hype, en plus, de cette nouvelle voiture de rallye. J'aurais adoré retrouver peut-être une Super 2000 ou une nouvelle C4WRC, ce genre de choses un peu plus exotiques. Mais voilà, là, pour le coup, un petit peu déçu. Et vous voyez ? Oh la vache ! T'as une ornière. T'as une ornière que tu prends un peu trop vite, tu le payes, mais 200 mètres plus loin, quoi. C'est excellent. En tout cas, le terrain, c'est validé. Le feeling et la difficulté. Bon Dieu, va falloir se crasher dans les mains pour récupérer la voiture dans de bonnes conditions. Et on n'est pas au bout, à mon avis, de ces 20 kilomètres de spécial. Patrice Smooth. Notre fera à main. Alors, comme d'hab, vous allez voir, du coup, les vues extérieures et intérieures, histoire de vous donner un petit plan global de ce que peut être la vue télévisée dans cet environnement de l'acropole. Mais c'est beau. Ça, on ne peut pas le renlever. C'est beau, c'est varié. C'est sympa. Oh ! Eh bien voilà ! Ah ouais, ça de nouveau, ça redevient un enchaînement de gauche-droite. On est à l'entraînement du MMA ici. Ça tape, ça donne des coups dans tous les sens avec le volant. Alors pour le coup, là, je suis sur le TGT. Et les feelings au volant sont vraiment cool. Le volant le vit bien au niveau des vibrations, au niveau du rappel du volant aussi. On a de la précision. Oh putain, mais je pensais que ça passait. Mais ça, c'est les pare-chocs de WRC qui sont tellement... Qui sont tellement loin par rapport au passage de roue. J'ai mal évalué mes distances. Je pense que je vais devoir reprendre 10 heures de conduite. Par contre, le gravier qui tape constamment sous le bas de caisse. J'ai le sentiment presque qu'il pleut au niveau de l'audio, là. Oh putain, c'est un beau challenge, hein ! Ah ouais, c'est serré. Non, vraiment, je valide plus que jamais. Mais, à part mes quelques petites bêtises qui n'auront pas plus que ça, d'ailleurs, détruit la voiture. Oh non, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est ultra validé. Mais non. Alors par contre, c'est vrai que dès que tu dévies un tout petit peu de la trajectoire, vous allez vite vous en rendre compte, la voiture ne freine pas au bon moment, au millimètre près. Ça se paye par un coup dans la montagne ou un coup dans le ravin. Ouais, ça monte, vous voyez, je vous parlais des dénivelés, là. L'exemple est parfait. Ouais, ouais, ouais. Allez, ça bastonne, on est presque au bout. Il nous reste moins de un kilomètre et demi. Oh, vous voyez, elle glisse, elle glisse. Ah ouais, c'est sûr que niveau grippe, là, je suis vraiment sur le minimum possible, je pense. J'ai entendu taper. Je ne sais pas si c'est un crapaudement de l'échappement ou un pneu qui a explosé. Ah, je suis arrêté quasiment. Je suis à 70, quoi. Je ne fais pas beaucoup plus, là. Allez. Allez. On ne lâche rien. Oh, c'est beau, ça. Sympa. Putain, non, vraiment, le décor et le dénivelé, il est vraiment excellent. C'est ultra kiffant. Laissez pas 5 degrés de zone morte dans le milieu de votre volant. Vous allez le regretter toute votre vie. Quelle bataille avec les pédales et le volant. Ultra, ultra fun. Allez, reviens. On est presque au bout. Fin de la bataille. Vous pourrez tremper vos bras dans une grande bassine d'eau gelée. Allez, la cinquième pour la forme. Oh, c'était pas mal. Eh bien, 15 minutes de spécial. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va en rester là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo où on découvrait ensemble l'entièreté des routes qui composent ce tout nouveau rallye de l'Acropole. Mise à jour gratuite de WRC 10. Je vous mets en outre la mise à jour qui avait eu lieu le mois dernier avec notamment deux nouvelles voitures et surtout le rallye dip. En tout cas, encore une fois, spot-on de la part de Kilotone. C'était vraiment très agréable. J'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker la vidéo et à me donner votre ressenti sur le rallye de l'Acropole dans WRC 10 en commentaire. Vous savez que j'essaie de répondre à à peu près tout le monde, en tout cas quand c'est pertinent, ce qui est très souvent le cas. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, bon amusement en piste, les amis, quel que soit votre jeu de course favori. À la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501